Olivier Herteil, je suis journaliste au magazine Science et Avenir. Je fais aussi pas mal de photos à l'occasion de mes reportages. J'ai présenté aujourd'hui au Salon de la Photo plusieurs de mes reportages justement, notamment sur la Réunion, sur la Californie et aussi sur la partie nord de la côte ouest des États-Unis, l'Oregon et l'État de Washington, mais aussi sur des sujets plus orientés défense, tels que les sous-marins, les canons électriques et quoi d'autre encore, et des micro-drones. Alors j'utilise essentiellement un Canon 5D pour mes reportages, avec des optiques assez classiques, 24-70, un 70 qui ouvre à 2.8, un 70-300 et puis pas mal d'optiques fixes aussi que j'aime bien, du 35, du 50, mais surtout depuis un an j'utilise beaucoup un 16-35 de chez Canon justement, qui ouvre à 2.8 et que j'adore. Je travaille de manière assez simple, c'est-à-dire d'abord je pars sur du RAW, en fichier RAW, du coup je ne fais aucun réglage particulier sur l'image au moment de la prise de vue, je ferai tout en post-traitement. Par contre je me focalise beaucoup sur le cadrage de l'image et je travaille essentiellement en priorité ouverture, c'est-à-dire que je règle l'ouverture de l'appareil pour avoir plus ou moins de profondeur de champ en fonction du type d'image. Par exemple sur du portrait, je vais avoir une ouverture assez grande pour avoir beaucoup de flou derrière et pour du paysage, à l'inverse je vais prendre une ouverture plutôt petite, c'est-à-dire je vais fermer mon diaphragme pour avoir une profondeur de champ plus importante. Est-ce que tu retouches tes photos ? Je fais du traitement, je ne retouche pas, je ne fais pas de modifications sur l'image, je traite, c'est-à-dire je fais le choix, par exemple, de l'intensité, de la couleur ou de la clarté ou je peux déboucher des ombres si le sujet qui est important est un peu dans l'ombre, je vais un peu déboucher des ombres, mais je ne travaille pas sur la... je ne modifie pas l'image. Je ne fais pas de Photoshop en résumé. La photo, comme le journalisme d'ailleurs, c'est des métiers de passionné, c'est vrai que c'est des métiers qui sont difficiles, je pense qu'il faut surtout s'y engager, si on a vraiment cette passion-là. Si on n'arrive pas à en faire son métier, ce n'est pas très grave parce qu'on fait quand même beaucoup de photos en tant qu'amateur et c'est toujours un vrai plaisir de continuer à faire de la photo en tant qu'amateur. C'est vrai que quand on peut le faire en tant que professionnel, c'est encore mieux, mais je pense que la photo, c'est un plaisir qui est tellement indéfinissable qu'on peut le faire à n'importe quel moment. On peut prendre son appareil pendant les vacances et faire de magnifiques images, faire des photos de sa famille, faire de super belles images, faire des photos de paysages comme on fait des photos de reportages. Il y a vraiment toute une question d'œil et d'envie de photographier.